Yo tout le monde c'est Ling et bienvenue dans ce nouveau bon plan GOG.com, GOG pour la quatrième semaine de ses soldes nous offre pour la quatrième semaine un jeu et donc il nous offre Shadowrun Trilogy, alors c'est super cool pour ceux qui ont loupé le bon plan sur l'Epic Games il y a quelques temps pour récupérer Shadowrun Trilogy gratuitement sur l'Epic Games Store, bah ils peuvent le récupérer gratuitement sur GOG.com ce qui est plutôt cool, donc Shadowrun Trilogy qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu sorti le 25 juillet 2013 édité et développé par R.Brand Shames et Paradox Interactive, il est en français et donc il contient plusieurs jeux, c'est un jeu en 3 quoi il contient Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall Director's Cut, Shadowrun Hong Kong et The Shadowrun Returns Soundtrack, Shadowrun Returns Anthology voilà, il contient tout ça, donc c'est plutôt cool et donc pour le récupérer vous allez dans le lien dans la description, le lien dans la description vous ramènera ici voilà, la fin des promos des soldes GOG finissent dans 63h pour moi, un peu moins pour vous et donc vous descendez un peu en arrivant sur cette page et ici il y a la petite bannière Shadowrun Trilogy et on clique sur récupérer le jeu ici, hop et voilà le jeu, si je vais dans ma bibliothèque hop, jeu et que je vais dans S, voilà, je viens de recevoir le mail pour me dire que le jeu est dans ma bibliothèque voilà, ils sont là Shadowrun Hong Kong Extanted Edition, Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall Director's Cut, voilà et puis après, pas pour avoir les soundtracks vous cliquez dessus, voilà, ici il y a la bande-son avec un artwork ici, il y a des fonds d'écran, des avatars, une bande-son et des artwork et pour le dernier, je ne le trouve plus qui est là, nous avons, si ça veut bien charger nous avons un fonds d'écran, des bonnes sons et la localisation en russe, mais ça on s'en fout donc nous on va se retrouver pour le gameplay de Shadowrun Returns les trois sont à peu près pareils donc nous on va se retrouver pour Shadowrun Returns, à tout de suite et de retour pour le gameplay de Shadowruns, alors on va jouer sur Shadowrun Returns vous savez, il y a aussi Hong Kong et je ne sais plus lequel mais j'en fais qu'un, donc je vais continuer la partie que j'avais commencé il y a bien longtemps je suis sur la version Steam, parce que je vais sur toutes les plateformes je vais sur Steam, je vais sur Epic grâce au bon plan Epic et maintenant je l'ai sur GOG, voilà donc c'est un jeu qui se joue je ne sais plus comment attendez, il faut mettre déjà le clavier non je suis, attendez, non c'est bon ok, donc on contrôle ce personnage et donc on avance en cliquant, je suis au fond ok, alors je ne sais plus du tout l'histoire, ce que c'est ah ok, c'est doit être lui qu'on doit parler à lui l'odeur du mort et de décomposition vous assaillit seulement légèrement masqué par les antiseptiques industriels s'entend la menthe, on va voir Dresden penché sur le récent disparu, un insiffle, un air musical son large sourire semble dire j'adore mon travail, assez étonnant pour quelqu'un faisant le commerce de morceaux de corps il vous regarde avec un sourire de travers alors que je vous l'ai reproché ouais désolé il y a quelque chose de bien bien dans ses yeux mais ça peut pas être mais ça peut très bien n'être qu'une simple réflexion du chrome ou de ses outils désolé, je n'attends pas de visiteur à ce temps-ci il y a un abruti corporatiste à embarquer mon réceptionniste que puis-je faire pour vous, madame ? ah je suis une dame vous êtes légiste ? je suis John Dresden, le directeur de la succursale du broyeur d'organes donc oui, ça fait un mois de juste de cette zone et vous êtes ? euh... euh... Link 1894 je représente un dénommé Sam Watts et je suis ici pour enquêter sur son meurtre intéressant, un homme mort fait un bien étrange client qu'est-ce qui vous fait penser qu'il est ici ? Sam avait une puce de localisation incrustée dans son crâne elle m'a mené jusqu'ici je vois, et bien vous avez raison, il est ici peu de gens savent pour le meurtre cependant la presse n'est pas encore au courant avec tout ce qui se passe à Barents donc, qui vous a dit qu'il était mort ? Alors, le fantôme des... Sam me l'a dit quand son coeur s'est arrêté 100 000 yens ont été transférés sur le compte sécurisé à mon nom je trouve le tueur et je suis payé le fantôme digital de Sam lorsque son coeur s'est arrêté j'ai reçu un message enregistré me demandant d'amener son assassin devant la justice je suppose qu'il y a eu un pressentiment on va écrire ça, on va pas parler d'argent un dead man with a switch, fascinant je travaille sur lui un peu plus tôt, il est là-bas ok donc il va me présenter donc on va passer le rideau, voilà, ok donc on est entrain à enquêter sur un meurtre alors si vous voulez vraiment le début de l'histoire, bah je vous invite à jouer au jeu c'était la deuxième victime de l'éventreur d'Emerald City le troisième meurtre a eu lieu au centre l'éventreur hein ? on dirait que des classiques ne se démordent jamais ça fait sinistre, l'éventreur on va dire que ça fait... voilà, ça pfff l'idée n'est pas de moi c'est comme ça que la presse de Seattle a décidé de baptiser l'assassin tout ce que je sais c'est qu'à l'image de Jack l'éventreur celui-ci s'est manié le scalpel mais il est encore plus tordu il ou elle retire toujours un organe de ses victimes qu'est-ce que l'éventreur a pris dans le corps de Sam ? charmant, un chasseur de trophées c'était quoi ? la folie de Watts a été soigneusement retirée et les autres candidats malchanceux ? le coeur de la première victime avait disparu et le troisième n'avait plus de rate Dresden, fichez le camp oula, c'est qui lui ? je suis ici pour la nouvelle victime de l'éventreur, Sam White au-dessus du médecin légiste se trouve un détective spécialisé dans les homicides tout droit sorti de ce centre Wildcasting si on ignore ses défenses, ses oreilles pointues et ses soucis broussailleux on peut sentir son après-rasage bon marché à deux kilomètres à la ronde donc donc cette nouvelle victime de l'éventreur, what ? ce nom est familier ? sa mère ne serait pas suicidée il y a un moment ? le médecin légiste fronce ses sourcils c'est déjà ce que vous disiez à ce moment-là allez, elle s'est tuée ! je le tiens d'une très bonne source allez, on y va Dresden donne-moi quelques sur quoi bosser ? cet éventreur, c'est mon billet pour passer lieutenant j'ai déjà posté tout ce que je sais le meurtre paralyse sa victime avec un mélange de drogue et de magie puis retire un seul organe alors qu'elle y est toujours vivante le responsable est certainement droitier avec une main habile sachant manier le scalpel il possède également une bonne compréhension de l'anatomie humaine et méta humaine donc on cherche un chirurgien fou ? pas forcément, je ne connais aucun chirurgien qui utilise encore un scalpel de nos jours tout est fait avec des lasers contrôlés par ordinateur maintenant ça pourrait être un chirurgien militaire comme un aficionado de la médecine antique ça ne m'aide pas beaucoup ça Luna le détective de Lone Star vous remarque enfin vous remarquez ses pouvoirs d'observation surhumain vous êtes qui vous ? alors je n'ai pas assez de force pour dire que ce ne sont pas vos affaires je veux dire vous êtes le détective sur l'argent de l'affaire j'ai été engagé par Sam Watts de vous aider à trouver le meurtrier j'espère bien approchez-vous encore une fois de mon enquête et c'est vous qui vous retrouverez dans le cercueil humain voilà, je regarde à nouveau le nain très jeune, donne-moi en plus je vais mettre quelqu'un derrière les barreaux cette semaine et j'aurai ma promotion oh la la ok donc on va continuer à lui parler ok beaucoup de blablabla mais aussi il y a tout un si je me rappelle bien tout un côté un peu de stratégie où il faut quand il faut attaquer on contrôle plusieurs unités et qu'il faut donner les ordres de soit se cacher soit attaquer etc etc Dresden a l'air amusé vous vous faites toujours des amis c'est aussi facilement et dire je ne fais pas d'amis soyez honnête avec moi vous avez vraiment travaillé pour un mort ? ça m'était déjà quand j'en avais besoin je vais lui rendre l'appareil fascinant à nouveau le détective Maklowski ne s'intéresse à rien d'autre qu'au détective Maklowski il vendait sa propre mère et ça pouvait lui apporter quelques neyennes supplémentaires en plus il est corrompu Tadside marque une pause vous ne manquez pas d'honneur j'essaye d'honorer les morts dans mon métier nous avons donc ça en commun que vais-je faire pour vous aider ? qui utilise encore des scalpels ? le docteur apprenne toujours à s'en servir dans leur première année d'études comme tous les légistes mais chacun d'entre eux ne les utilise dans leur profession il est possible que certains petits ateliers de découpage utilisent encore des scalpels mais je ne saurais pas vous dire lesquels corrompu qui le paye pour tenir en laisse ? je ne sais pas mais quelqu'un avec beaucoup d'influence a bien vie à la carrière de Maklowski et à son portefeuille qui a dit Maklowski à propos de sa mère de Sam le rapport officiel dit qu'elle s'est suicidée il y a environ un an c'est pas vous le officiel dans cette phrase ? mon nom est sur le rapport mais les résultats ont laissé quelques doutes je ne peux pas dire que ce n'était qu'un pain suicide mais il y avait des conclusions inhabituelles sur le haut de ses bras et elle n'a pas à utiliser sa main dominante pour presser la détente on m'a dit de laisser tomber alors j'ai laissé tomber combien valaient les organes de nos jours ? un corps sain et entier peut valoir beaucoup de noyens mais un simple organe ? ça ne vaut pas plus autant surtout qu'avec tous ces cyber trucs sur le marché de nos jours le broyeur d'organes ne s'occupe que des récents décédés il y a beaucoup d'autres ateliers de découpage qui ne sont pas aussi exigeants cependant et qui ne se moquent bien de savoir d'où les corps proviennent j'ai juste besoin de savoir encore une chose où Sam a-t-il été tué ? Drezen vous regarde intensivement alors j'ai gagné deux karmas et j'ai accompli l'objectif poser des questions sur Samwes au légiste Drezen vous regarde attentivement pendant un instant avant de parler vous savez je pourrais certainement vous en faire un meilleur pourquoi vous regarderez pas dans les caisses au fond pour voir si vous trouvez quelque chose d'utile ? ok alors je vais faire ça alors les caisses du fond ça doit être les caisses là-bas ok donc nouvel objectif fouiller le tireur de la morgue alors on a plusieurs objectifs on peut voir ici les objectifs avec un peu une... comment ça appelle ? un résumé de l'enquête votre avion atterrit sur le tarmac de manière brusque bienvenue à Seattle blablabla des éléments de mission mais pour l'instant il n'y a rien notre argent voilà ici c'est notre personnage avec ses points de vie ses poules actes d'action je sais pas du tout c'est quoi l'essence magie et armure et les stats de mon personnage et que j'ai déposé et j'ai deux karmas à dépenser voilà voilà mais je ne peux ah si je peux les mettre par exemple là pistolet mitraillette on va mettre un pistolet monter le taux de dégâts critiques ah et voilà ah ok paf c'est fait ok confirmé voilà je peux plus dépenser de trucs race humaine sexe féminin étiquette connue rue ok donc on peut on peut c'est vrai qu'on peut choisir son personnage dans le début du jeu mais je me rappelle plus du tout alors là c'est c'est mais c'est mon c'est mon inventaire donc j'ai une tenue la tenue de samouraïs renforcés j'ai pas d'armes et les cyberware ça doit être un peu comme dans cyberpunk où on peut mettre des des atouts bah c'est exactement la même et ça c'est pour euh c'est les options et pour sauvegarder voilà donc c'est à peu près tout pour l'interface du jeu et là on a aussi bah des des euh euh le tutoriel voilà comment on quitte ça ? voilà on clique ici pour quitter et ça euh c'est pour retrouver notre personnage voilà alors ici il y a des trucs à prendre objet ramassé medikid de base ok j'ai trouvé des medikid de base on va euh chercher ça hop sur l'étiquette de la chambre froide on peut lire Monsieur X mais un thermostat interne est réglé sur 21 degrés sexus et bah on va réouvrir le tiroir le tiroir de la chambre froide révèle le cadavre d'un homme entièrement habillé les bras croisés sur la poitrine en plus d'avoir des cheveux les plus oranges que vous n'ayez jamais vu le corps semble être en très très bonne condition waouh waouh du calme ohla on a trouvé un mec en un clin d'oeil il bondit du tiroir et se dresse devant vous pour quelqu'un qui vient de se réveiller dans un casier de morgue il a l'air plutôt frais et bien pourtant vous remarquez un data jack sur sa tempe et des tatouages chamaniques qui dépassent de son col combinaison intéressante j'avais dit à john de me réveiller à 6 heures du matin et il est déjà 6 heures on ne dirait pas désolé je me donne un je ressemble à un putain euh vous dormiez dans un congélateur un congélateur pour cadavres ne me dites pas que vous n'y avez jamais pensé c'est moins cher qu'un hôtel cercle et le service est tout aussi bon bon et bien tant pis pour cette bonne nuit de sommeil d'un autre côté je remarque que vous n'avez pas encore tuer c'est une bonne chose si vous en aviez pas après moi qu'est ce que vous faites là la victime de l'éventreur vous le connaissez sam 1 content que quelqu'un sans souci on buvait des coups ensemble de temps en temps à l'union c'était pas un mauvais gars mais il avait toujours des problèmes à cause de ci ou ça jack hurle en direction de l'autre côté de la pièce john c'est dame les cool ouais elle est clean tu me croiras pas ou tu me crois ou pas il bosse il bosse pour sam un genre de dead man switch je pensais que tu pourrais lui donner un coup de main et peut-être même arrêter de camper dans ma boutique à longueur de journée merci de m'avoir porté volontaire il s'arrête peut-être qu'il vous juge mais c'est difficile de dire c'est derrière ses lunettes très bien je m'appelle jack et vous êtes ah oui de gentil on va dire on m'appelle link ah mais de vous rencontrer et bien on dirait que vous faites le grand plongeon john a raison je peux peut-être vous aider j'étais avec sam l'autre nuit la nuit du meurtre pauvre gars il était au sims twist union cette nuit là il était bourré sur les nerfs je me faisais oublier pour quelques jours après qu'un run et mike tournait madame kubota m'a donné de m'a demandé de vider sam donc c'est ce que j'ai fait mais dans l'allée des gangsters mon prix par surprise il fait la mou la vache peut-être bien que j'ai fait que j'ai besoin de saut à saut j'a fait après tout john tu me fais une tasse va te chercher toi même j'ai aimé ça et j'ai l'un sale bon qu'est-ce qui ne va pas avec cet entestin dresne se remet au travail accompagné d'un gargouillis rappelant quelque peu la répudie à la station j'ai pas eu le temps de mire merci john super sympa de toute façon il ya une bonne grosse prime corporatrice sur ma test comme je l'ai dit mon dernier run ne s'est pas exactement bien déroulé dans l'allée quelques allouineurs nous ont pris par surprise ces salopards ont pensé qu'ils pourraient se faire de la monnaie sur ma tête jacques souris et vous avez l'impression que ce n'est pas bien que ça ne s'est pas si bien passé que ça pour les allouineurs mais ça ne s'est fait la malle pendant le combat et c'est la dernière fois que je l'ai vu jusqu'à ce qu'il arrive ici red mort il me rappelle la dernière fois où je suis resté chez lui vous avez déjà fait ce genre de choses super ça autre chose je sais qu'ils ont trouvé son cadavre pas très loin de l'union il était étendu là en plein jour bienvenue à barence jack baisse les yeux son visage masqué par le chrome et le vert teinté c'est dommage ça j'avais été là si cette si ces salopards de gangsters m'avait pas sauté dessus écoutez vous avez l'air de pouvoir vous débrouiller en combat j'ai besoin de renfort pour aller régler leur compte à ces allouineurs là bas leur chef leur a ordonné de fouiller tout barence pour moi je dois me débarrasser de ce connard en échange je vous amène là où ça m'a été tué ce n'est pas très sûr de se balader dehors la nuit faites moi confiance j'ai que vous scrute de la pierre la tête et peut-être que même que je vais vous filer un peu de matos quand tant qu'on y est qu'est ce que vous en dites c'est sympa d'avoir quelqu'un pour assurer mes arrière en mes arrière dehors si on peut faire à se faire confiance je comprends il faut faire attention dans ce métier je ne suis pas du genre à tenir mes promesses je ne peux en témoigner et puis vous savez où je me cache non ça me laisse pas grand chose pour négocier il a raison qu'est ce que vous en dites je rends la justice de la rue à temps à autre ok jack allons-y super je me planque depuis que je suis tombé sur ces allouineurs c'est des gangsters de bas étage mais cette partie de barren c'est leur territoire je suis surpris que vous ayez réussi à arriver ici en un seul morceau sans le moindre calibre il répond en hurlant sans tourner la tête très drôle jack tu dormiras dans la benne à ordure demain bon vous avez besoin d'une arme bah je veux dire pistolet parce que comme vous avez vu tout à l'heure j'ai augmenté mes pistolets donc donnez-moi un pistolet c'est aussi mon arme préférée tenez prenez celle-là bon prêt pour une soirée en ville une petite minute dites-moi plus sur ces bandits et bah c'est un des gang les plus méchants du coin alors savoir il est une citrouille d'halloween enflammé mais lorsqu'ils vont deux blocs deux blocs c'est pas pour demander des bonbons par ici leur chef est un troll appelé john paul il a lancé tous les allouineurs de paris de sa ma recherche si on se débarrasse de lui je pourrais peut-être un peu plus respirer alors on va déjà aller dans l'inventaire pour voilà on a notre pistolet qui est là ok ça c'est fait si vous payez de votre tournée et j'ai déjà fourni le matos on peut partir vous êtes quand vous êtes prêts bah je suis prêt donc on est go donc on va y aller est ce qu'il ya un truc là parce que je suis pas allé peut-être qu'il ya des trucs à récupérer ok bah donc on y va on va on va quitter un truc et je pense qu'on va s'arrêter même là pour le gameplay alors s'il ya des petits combats en bas on se quittera s'il n'y a pas de combat avec la baronne se confirmer allez c'est parti donc c'est un très bon jeu redmond barrens donc là on risque d'avoir des combats mais vu que ça fait quand même un peu un long gameplay que j'ai fait je sais pas est ce qu'on continue ou pas ma planque est juste au coin de la rue dans l'allée trouver la planque de jack élément de mission ajouté mac garde du coffre de jack donc j'ai un nouvel élément à ce que j'ai compris ok bah vous savez quoi on va s'arrêter là il ya des ennemis à en tirer on peut y aller en bus et des gens on peut pas leur parler tu veux passer du bon temps chéri en bas ouais bon on va s'arrêter là pour tout vous dire on va s'arrêter là j'espère que ce gameplay de shadow runs returns vous a plu ça vous a plu vous pouvez commenter avec et vous abonner partager activer la cloche vous pouvez me suivre sur twitter et discord tous les liens sont dans la description comme un lien de ce bon plan gogo où je vous rappelle il ya trois jeux et non pas un et je pense que les autres jeux doivent ressembler à ça c'était nick n'oubliez pas pas besoin de dépenser pour jouer au jeu c'était qui a plus tout le monde